Amis pilotes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose d'évaluer dans quelle mesure les simulateurs de vol sur PC peuvent ou non être utiles à la formation de pilotes privés. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Beaucoup d'élèves pilotes ont fait leurs premières heures de vol bien avant de commencer la formation PPL sur des simulateurs. Je ne fais pas exception à la règle et garde des souvenirs nostalgiques de Flight Simulation sur ZX-81, mon premier ordinateur dans les années 80. Je suis ensuite passé sur Flight Simulator 2, d'abord sur Commodore 64, puis sur PC. A l'époque, les graphismes étaient on ne peut plus simplistes, mais l'intérêt pour l'aviation était déjà là. J'ai ensuite quelque peu délaissé les simulateurs avant de me lancer bien des années plus tard dans l'aventure du PPL avion. Depuis cette époque, les simulateurs sur ordinateur personnel ont beaucoup évolué et offrent des performances graphiques dont on n'osait même pas rêver à l'époque. Maintenant se pose une question. Dans quelle mesure l'utilisation d'un tel simulateur de vol, actuel bien entendu, peut contribuer à l'apprentissage du pilotage réel ? Ou bien s'agit-il simplement de beaux jouets vidéo dans un contexte aérien ? Comme je l'ai expliqué, de nombreux pilotes ont commencé sur des simulateurs et s'y sont familiarisés avec les notions aéronautiques. Effets de base des gouvernes, instruments de bord, dispositions du cockpit, etc. Néanmoins, personnellement, je trouve que les simulateurs sur PC restent encore éloignés de la réalité du vol VFR. Visuellement, c'est très beau et très bien fait, mais voler sur un avion, c'est une gestuelle. Tendre la main pour allumer la landing light, mettre la réchauffe carburée, descendre les volets. A moins de disposer d'un équipement qui reproduit totalement le cockpit, ces opérations se font au clavier sur le simulateur. Et cela n'a donc pas grand chose à voir avec la réalité. De plus, faire un arrondi par écran interposé, sans vision tridimensionnelle ni les sensations qui l'accompagnent, n'est qu'une pas limitation de la réalité. Le simulateur a par contre clairement de l'intérêt pour répéter certaines procédures, comme par exemple une approche au VOR, et plus encore pour les pilotes IFR. Autre utilisation possible, mon copain pilote Yves par exemple, aime répéter ses belles navigations sur FSX, avant de les voler réellement. Cela l'aide à préparer mentalement le vol pour avoir plus de facilité ensuite dans la réalité. Mais le plus grand intérêt, selon moi, des simulateurs, est d'apprendre à se servir de l'avionique de l'avion. Nos appareils sont de plus en plus équipés de radios, GPS et autres avioniques dont la complexité est croissante. De plus, la utilisation d'un simple émetteur-récepteur de base est relativement facile et standardisée entre les différentes marques. Il n'en est pas de même pour une avionique écran tactile dernier cri. Heureusement, les fabricants fournissent souvent des simulateurs afin de pouvoir se familiariser à l'utilisation de leurs produits, et c'est très utile. Les logiciels de navigation offrent également un mode simulation pour pouvoir s'exercer au sol. C'est le cas de Skydemon. A noter qu'il est également possible de connecter Skydemon au simulateur de vol X-Plane, ce qui apporte encore une autre dimension à l'exercice. Alors, utiles ou pas les simulateurs sur PC pour une formation PPL ? Ces simulateurs font partie des outils qui peuvent contribuer à l'apprentissage du vol. Mais rien ne vaut la pratique ni les sensations du vol réel avec instructeur. A très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501